Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de F.E. Channel, bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Afrika-Wayana. Ça va ? Super bien et toi. On est là tranquille. Ben cette fois-ci je passe mon tour, je passe mon tour. Il est enfin là, j'espère que tu auras cette capacité de redire ce que tu as eu à dire. Tout ce que j'ai dit, je t'ai donné tellement de surnoms par là. Le petit diable, j'ai dit virus, j'ai dit quoi d'autre. Je ne vous ai pas manqué à ce que je vois. Je crois que j'ai parlé de toi à tous les numéros, j'étais dans les décès sur nous. Mais bon, pas grave, c'est juste parce que tu nous manquais énormément. Je suis de retour maintenant. Cool, ça fait plaisir de te revoir. Yes. Alors Brian, sur ce, nous allons où ? Nous allons faire quoi aujourd'hui ? On va continuer sur notre lancée. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif des 5 looks de Lupita Nyong'o. Sur le tapis rouge au coin de ces dernières années. Super. Et sur ce, Charami Téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Lupita Nyong'o en Prada aux Oscars 2014. Une très très belle robe. Vraiment, elle a une belle robe. J'adore sa robe et tout. Mais si je pars à partir de la portrait jusqu'en haut, je ne suis vraiment pas d'accord. Je pense qu'on aurait dû remplacer la tête. Parce que là, je ne suis pas OK pour sa coiffure, mais pour son make-up. Vraiment là, non, du tout. Je vois ce que tu veux dire. Moi, dans l'ensemble, je pense que ça va. Avec la mise en beauté et la tenue, je dirais qu'elle a opté pour un look assez minimaliste. Et tout. Et le temps de la robe, ce bleu pastel, a franchement marqué la différence. Parce que ce n'est pas tous les gens qu'on a l'habitude de voir ça sur le tapis rouge. Et cette sorte d'innovation ou bien encore de créativité qu'elle a su apporter à travers le temps de ses tenues, Donc franchement, je me suis totalement d'accord. Et après, tu vois, la structuration avec ce décolleté profond en V. Un peu large. Oui, un peu large et tout. Mais en même temps, tu vois, ça lui va ravir parce qu'elle n'a pas assez de poitrine. Elle n'a pas une faute poitrine et tout. Et du coup, ça le fait quoi. Et l'autre détail qui m'a aussi plu, c'est la manière dont on a incrusté les perles au niveau des plis de la robe, de la jupe et tout. Tu vois, ça apporte de l'éclat à sa tenue lorsqu'elle a posé devant la caméra et tout. Donc franchement, je pense que… Pour toi, c'est nickel. Oui, c'est nickel. Cool. Et toi alors, t'en penses quoi ? En vrai, c'est plutôt la robe qui sauve la mise dans le tour. Bien sûr. Bien sûr. Exactement. Tu vois, on remarque bien. Bon. Pour en revenir dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas eu de prise de risque. Voilà. Il y a juste fait… Son équipe a juste fait ce qui était efficace et voilà qui pourrait passer. Je vais commencer par le mec comme tu l'as dit là. Oui, je te rejoins. T'as totalement raison en fait. Vraiment. C'est un peu trop oily comme on dit. Et voilà, ça… Ça ne la mène pas en valeur. Du tout, oui. Mais j'aime bien la robe. Ce ton-là et puis voilà, avec le col échancré comme il le disait. Ouais, avec ça… Ça va avec son buste en fait. Vu qu'elle n'a pas trop de poitrine. Comme Brian, je le disais. Après aussi, je trouve qu'ils ont fait dans la sobriété. Pas trop chargé mais elle aurait pu faire… Racheter un peu d'accessoires et tout. Mais bon, ça va, ça passe. Il y a eu pire. Elle a fait pire, je veux dire. Elle a fait pire, bien sûr. C'est Lupita. Alors, tu lui donnes une note de combien ? Finalement, un 7, d'après tout ce que j'ai dit. Ok. Alors, je lui donne un 6. Et toi ? Moi, je le rejoins, un 7. Un 7. Mériter. Yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, toujours Lupita Nyong'o en Gucci au festival de Cannes en 2015 dans une robe verte. J'adore cette robe-là. Là, vraiment, j'adore la robe. J'adore son make-up. J'adore sa coiffure. Là, pour moi, elle a mis le paquet. En tant que Lupita, bien sûr. Alors, on pense quoi ? En tant que Lupita. Comme si, voilà, tu étais habitué à merder, à merder, à merder, à merder. Oui, à merder tout le temps. Il ne faut pas en amuser, là, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même notre Lupita Nyong'o. Oui, bien sûr, c'est notre Lupita. Mais... Votre, je vous le dis. On va dire entre guillemets. Voilà. Alors, tu penses quoi de sa robe ? Oui, franchement, je te rejoins totalement. C'est une robe très bien conçue. Franchement, c'est nickel, quoi. Tu vois ? Le temps, avec ce décolleté plongeant et tout. Franchement, c'est nickel. Et puis, tu vois, l'autre truc qui m'a tellement plu, c'est que... C'est les cristaux incrustés sur la robe en forme de fleur et tout. Ça rapporte du peuple, ça... On va te trouver une tenue avec des cristaux. Parce qu'apparemment, tu aimes bien les cristaux. J'aime tout ce qui brille. Ah oui, il est bien. Tu n'as pas encore fait un commentaire sur le décolleté plongeant. Tu t'es retenue jusque-là. Non, 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 t'inquiète. Ça va venir tout ça. J'en passe de bien. En plus, c'est comme je disais tout à l'heure. Tu n'acceptes pas, mais c'est l'hôpital. En fait, moi, je pense que les cols plutôt dénudés, tout ça, là, ne vont pas à tout le monde. Elle, j'ai remarqué que quand elle met des trucs à manches, avec des manches et tout, ça lui va vraiment nettement mieux. Là, c'est un décolleté plongeant, mais sauf qu'on n'arrive. Elle ne nous offre pas ses épaules un peu musclées. Désolée. Heureusement. Heureusement. Et là, on remarque la différence par rapport à l'autre robe quand je disais qu'à partir de là jusqu'à la tête, ça ne me dit rien. Donc là, vraiment, elle devrait continuer sur cette lancée-là. C'était pas plus par rapport à son mec, hein? Oui, et même aux autres trucs, là. T'as vu quand même ses muscles un tout petit peu? Oh, mais si. Tu es méchante. Non, je ne suis pas méchante du tout. Je l'aime bien l'hôpital en tant qu'actrice. Merci de posséder. Alors... Moi, je te rejoins, moi. C'est délire tout ça. Sur le tapis rouge, moi, je ne suis pas trop ça. Même si c'est parfois... Voilà, ça va un peu. Alors, pour cette tenue, t'en penses quoi? Come on. Avant de parler de la tenue pour la petite histoire, son look, là, en fait. Les gens sont attardés sur un détail. C'est même pas la robe, en fait. C'est sa coiffure. Oui. Et son make-up aussi, t'as vu? Elle a fait des efforts. Non, non, là, c'est nickel. La mise en bouquin est remplie, franchement. Oh, la la. Vraiment, hein? Donc, du coup, sa coiffure a été réalisée par une hair styliste française. Ok. Et son chillon, là, on a trouvé un nom. Un fronote. C'est qui a une contraction de afro et puis il est deux notes, quoi, tu vois. Oh, ouais, fronote. T'as capté? Il y en a qui sont méchants, quand même. Je t'assure. C'est bien vu, hein. Bien vu, bien vu. Pour revenir à la tenue, une fois de plus, on a encore un temps pastel. Elle aime bien ça. Ok. Et je trouve que, voilà, la robe… Gucci a fait du très bon boulot. Oui, évidemment. Ces plissiers, là, dans la finition, j'aime trop. Et aussi, ouais, les détails ont fleuri. Oui, en fleurs, là, oui. En tout cas, ça l'a fait. Très, très bien conçu. Et ça l'a fait très bien. Et en même temps, pour ajouter ce qu'il a, pour apporter un petit peu sur ce qu'il a dit, on ressent ce côté, tu vois, en même temps, classique et futuriste. Bien sûr. Tu vois. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Et tu lui donnes une note de combien ? Je vais aller à 100. Un bon 8. C'est ça. Moi, je vais lui donner un 7. Et toi ? Un 7 et demi et demi. Je suis un de vous, je suis un de vous. Tu nous fais du Dodia, quoi. Ah oui, aujourd'hui, mais pourquoi pas. C'est l'hôpital. Après, son look n'est pas si transcendant que ça puisse. Je ne vais pas le tribunal de notre enfant. Voilà. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour. Encore l'hôpital Nyong'o portant Calvin Klein au Gala du Mètre en 2016. En mode sirène ou signard de par sa coiffure. J'adore sa robe. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien sa robe. J'adore sa coiffure. J'aime bien ce délire, même si je ne comprends pas. J'aime bien. En tout cas, j'aime bien cette tenue. J'aime bien ce look dans l'ensemble. Ah là, pour une fois... Cool. Non, pour la deuxième fois. Je pense que Brian a beaucoup à nous dire à ce propos. Je pense que je vais me faire détester à propos au sujet de ce look. Non, non, t'inquiète, vas-y, tu peux. Franchement. Déjà, la robe, je pense que c'est inapproprié pour elle. Par rapport à son... Ah, mais non, il est d'accord avec ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais que le truc dénudait là, nous ne lui avons pas super bien. Tu es super d'accord, par contre. Elle parraine hyper musclée et du coup, ça ne le fait pas. Non, c'est toi ? Oui, c'est moi. En la voyant, avec sa coiffure et puis la finition de la robe, on dirait un mélange de girafe dans un zoo et une sirène. Tu vois le délire ? Franchement, je n'apprécie pas du tout. Je n'aime pas la robe. C'est trop clinquant à mon goût avec le temps et tout. Mais toi, tu aimes le truc clinquant, non ? Oui, mais par contre, avec ce temps-là, franchement, ça ne le fait pas. Et avec sa coiffure, franchement, c'est vrai qu'elle a ce penchant de sortir des coiffures hors du commun et entre guillemets à l'afro et tout. Mais franchement, je pense qu'elle a tellement forcé là-dessus et puis, je n'aime pas. Tu es sérieux ? Sérieux. Non, comment ? Je rappelle que c'est le gars-là du maître. Donc, du coup, il y a un thème qui sort en fait. Exactement. Je refuse pas. Il n'empêche pas qu'il pouvait mieux faire pour... Enfin, pour me faire plaisir. Non, je n'ai pas fini. En aucun cas, il suffit ce qu'elle apportait. Je n'ai pas encore fini. Donc, il y a un thème. De par ce thème, on choisit des looks. Oui. Non, après, il y a cette idée-là aussi. Et c'est le gars-là du maître, c'est là où tout le monde, c'est ça tout. Ce qu'on n'a jamais fait, on le fait là-bas. Bien sûr. C'est d'où cette coiffure-là. Oui. On ne l'a plus jamais revu avec ça. Et j'adore cette coiffure. Elle est trop belle. Oh là là. Au niveau du visage, c'est tellement épuré, je trouve. Et je sais que tu me rejoins à ce niveau-là, Dodia. Vraiment. Maintenant, pour revenir à sa tenue, moi, je trouve que c'est quand même bien conçu. Mais après, avec elle, je crois que ça ne marche pas à 100%. Mais il y a pire. Bien sûr. Il y a toujours pire avec elle. Il y a pire. Donc moi, je trouve que ça, ça passe quand même. Ça passe. Oui, ça passe. Dans l'ensemble, très sincèrement, la coiffure et la robe, ça fait un peu de l'argent. Même si je ne suis pas grand fan du loup, mais ça va, je trouve que ça passe. Je garde ma position. Tu vois ? Un bon 4. On ne te voit pas. Là, il est méchant. Très sincèrement. Après, quand je le fais, on va dire que j'essaie de doser la robe. Non, toi, là, ce truc pour la très sincèrement, je ne sais pas compris. Là, tu le nœuds par rapport à chaque tête. Parce que je pense que la première robe, la toute première tenue, non, mais vraiment… Chaque détail compte… Voilà. Elle a vécu dalle là-haut, sur la première tenue. C'était… Ok, tu ne voyais pas ses muscles. Maintenant, tu arrives à voir… Non, non, c'est pas grave. Tu ne vas pas me parler avec. Vas-y. Si, si, j'adore te faire parler. C'est ta note. Ta note. Ta note. Excusez-moi. Un 6, ça va. Un 6. Ok, cool. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, toujours Lupita Nyong'o en Elisab ou BAFTA en 2018. Ensuite… Je ne sais pas si vraiment on peut se pointer sur un tapis rouge avec ses jaunes de tenue. J'aime bien la robe. Mais je pense qu'elle n'est pas… Comme je disais tout à l'heure… Ce n'est pas adapté pour elle. Du tout. Exactement. Elle est se proie tout le temps en tournage, en mode héroïne. Et s'il te plaît Lupita, change de make-up heure. Ou essaie de voir, je ne sais pas, même pour la coiffure. Qu'elle fasse quelque chose, la meuf là. Et pourtant, il y a deux secondes, tu étais là à faire l'éloge de sa coiffure. Oui, c'était une autre cérémonie aussi pour sa défense. C'était une autre coiffure, une autre cérémonie. Et on a toujours l'habitude de signer en disant, c'est Lupita ou on a vu. Mais même pour revenir à sa premier look, il la défendait. Oui. En plus, avec coucheur à moi, en parlant des cristaux… J'adore les cristaux. Mais Brian, quand même. Alors, tu penses quoi de son look, Brian ? Bon, à vrai dire, quand je vois sa tenue et tout, l'édité de sa tenue, ça me fait penser aux fétiches dans Kirikou. Je ne sais pas si vous voulez le dire. Oui, 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 avec Karaba, sa tenue, c'est vrai. Tu as parfaitement raison. Oui, je t'assure. Si, si. Bon, après, blague à part. Elle prend chère. On dirait une fétiche en trois dimensions. C'est vrai, Karaba. Je t'assure. Après, blague à part. Blague à part. Franchement, j'adore la structuration de la robe et tout. Et c'est cette innovation qu'a voulu créer ou bien apporter Elisam. Et en même temps, je salue, voilà, ce sens d'innovation de Lupita Nyong'o. Elle a pu s'essayer à de nouvelles imprimées, couleurs et tissus et tout. Même si, voilà, le rendu n'est pas si wow que ça avec genre son make-up et tout. Mais après, la robe, je pense que c'est assez original et tout. J'aime bien le temps avec ses détails argentés, incrustés sur la tenue et tout. T'as quoi avec ce terme incrusté là ? Ah, vraiment ? Parceler, incrusté. Voilà, c'est déprenu maintenant. Voilà, voilà, je comprends ça. Fais-toi plaisir. Alors, tu penses quoi de sa tenue ? Sa tenue, je trouve qu'il y a de la recherche qui a été faite sur cette tenue d'Elisabla. Quand on regarde bien au niveau du buste et puis la finition, ça se voit que c'est un mix en fait. Et au niveau du buste, ça me fait penser aux guerriers. Tu vois, les tenues de trucs là. Genre un peu comme dans Black Mountain. Elle se croit toujours dans ton film là. Je dirais pas ça, mais un peu comme dans, tu vois, l'époque Spartacus là, vous voyez un peu. Avec les harnais, tout ça, tout ça. Même si c'est pas trop ça, mais c'est un peu l'idée. Non, Zayna, la guerrière. Ah ouais, merci. Exactement, exactement, exactement. Wonder Woman. Maintenant, maintenant, c'est ça, c'est ça. Après, pour la finition de la robe, ça fait un peu, voilà, soirée pour faire un peu plus féminine. Et je trouve que voilà, c'est un peu géométrique sur la tenue. Ce sont des éléments en plus. Après, pour revenir dans le total look, je te rejoins encore une fois de plus sur son make-up. Un peu trop oily, une fois de plus. Son make-up parti, je crois qu'une cérémonie sur deux, ça ne va pas du tout, quoi. Ça ne va pas du tout. Soit elle change de make-up, soit... Et comme je le disais, Brian, elle s'essaie à tout. Pour moi, c'est quoi ? Elle s'essaie à tout sans savoir ce qui lui va. C'est ça le problème aussi avec l'hôpital. On finit chacun, n'importe quoi, comme d'habitude. Et j'en ai fini. Et tu lui donnes une note de combien ? Un 7. Un 7, wow, c'est trop beau. Un 6. On est d'accord que là, on note juste par rapport à la robe, hein ? Oui, bien sûr. Parce que... Franchement, c'est la robe qui sauve la mise, en fait. Non, attends, je vais être gentil, un 5,5. Et puis voilà, d'après mon commentaire, vous comprenez pourquoi j'ai donné un 5,5. En gros, c'est un pionnier. Dans l'art d'attribution des notes. En fait, t'as plusieurs flèches différentes là. Avant, c'était moi, comprenez pas trop par rapport à mes attributions de notes. Mais lui, c'est un peu limite-limite quoi. Attends, vous me suivez, là. Non, même pas. Tu es dans ton truc, vas-y. Tu viens de noter son loup ? Non, d'habitude, c'est moi qui le fais, non ? Non, non, non. Quand la dernière fois, j'avais noté, genre... La dernière fois, j'étais pas là-dedans, je sais pas. Donc, on peut plus savoir. Non, non, tu étais là. Genre, j'avais noté, je sais pas si c'était le look ou bien le sac. Mais vu qu'on se rappelle pas, donc ça compte pas. On se rappelle pas, on se rappelle pas. Mais là aussi, il a séparé les choses. Il a séparé la tenue avec le makeup. Genre... Ok, pas grave. Tu sais quoi ? Nous passons au dernier look du jour. Il veut qu'on revienne sur son épisode avec le sac, là. Cinquième et dernier look du jour. Toujours Lupita Nyong'o, en Versace, au Gala du Met, en 2019. On dirait qu'un petit enfant s'est amusé avec de la pâte modulée, pour faire un papillon, ou voilà, tout ce que tu veux. En tout cas, j'ai rien compris. Par contre, son makeup, là, son maquillage artistique, il va arriver. J'adore son petit. Je trouve ça, là. Elle est toute belle. Mais la robe, j'ai rien compris, vraiment. Tu peux nous rappeler le thème ? Tu peux pas vous parler de thème ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Après, il y a ça aussi. Non, je veux pas raconter de bêtises, mais je sais pas quoi. Campe, fashion, tout ce que vous voulez. Campe not on fashion. Campe not on fashion, tout ça, là. Mais non, elle est pas fashion. C'est quoi, ça ? Bon, à vrai dire, je dirais qu'elle a su rester dans le thème, mais par contre, le rendu n'est pas si... C'est pas... Voilà, ils ont pas su accorder genre ce côté fashion, là, quoi. Avec la tenue et tout. Parce que je pense qu'elle aurait du mieux faire. Et vu ce que les célébrités ont eu à proposer ce jour-là, franchement, c'était... La barre était tellement haute, quoi. Franchement, je pense que c'est du délire. Et en la voyant, ce qui me vient à l'esprit, c'est un flamant rose. Oui, tout ce que tu veux, des bonbons, des fleurs, papillons, pâte à modeler, en tout cas... Oui, on dirait une pignata. Oui, oui, exactement. Oh là là, j'espère qu'elle avait des bonbons à offrir. On a suspendu, genre, en haut, et on attend plus qu'à, voilà, à transférer ça avec un bon bâton. J'espère qu'elle avait des bonbons à offrir ce jour-là. Oui, je suppose. Come on, man. Avec son look arc-en-ciel. Il se retrouve plus, le gars. Qu'est-ce qui est arrivé à Brian? C'est ça? Je ne vous interromps pas, quoi. Je suis spectateur, on veut dire. Vas-y, 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 on t'écoute. Non, je vais te saouler avec ça, mais tu... C'est ça le problème avec le gars-là du maître aussi. Il y a un thème. Je te promets que je sais. Après, 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 il y a... Là où je te rejoins, oui, il y a un thème, mais après, ce n'est pas forcément beau aussi à voir, quoi, parfois. Mais pour ce coup-là, je trouve que l'hôpital a bien suivi le truc. Et ça va. Sérieux? Je trouve que moi, ça va. Elle est dans le truc et ça va quand même avec elle. Je dis quand même avec elle. Oui, avec elle. Il y a nettement mieux. Il y a Billy Porter qui a fait nettement... Qui a transcendé. Il y a encore plus compréhensible avec lui parce que voilà, on a l'habitude. Mais là, oui. C'est ce que je disais. Elle s'essaie à tout et puis à n'importe quoi. C'est ça aussi. On est passionnés. Mais, 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 mais pour revenir à son look, je trouve que c'est justifié. Et ça... Parce qu'elle a respecté le familial. Non, pas que ça. Et puis voilà ça. Ça a été travaillé. Chaque détail a été respecté. Tu vois, même au niveau des paupières, là, comme tu le disais. C'est sûr qu'elle a vraiment grave emmerdé ceux qui ont fait ce boulot, là, c'est sûr. Oui, on sent qu'il y a eu de l'effort. Il y a eu de l'effort. Il y a eu de l'effort pour lui derrière. Oui, oui. Vraiment, c'était du boulot, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, en fait. On finit pour nous amener quoi ? Je ne sais même pas comment elle s'appelle la petite fée, là, ou piñata, je ne sais pas quoi, là. Inspiration papillon au niveau des épaulets, tout ça. Oui, par contre, on est d'accord que son maquillage artistique, là, je ne sais pas, tout ce que tu veux, ça lui va vraiment super bien. Je pense qu'elle doit vraiment cesser au make-up et voilà, se laisser faire un peu et ne pas nous amener ce truc oily comme tu l'as dit. Voilà, là, la pauvre. Une fois de plus, je ne suis pas grand fan de sa tenue, mais de par tout ce que j'ai eu à te dire, je vais te dire, par rapport au thème, tout ça, et ce qu'il devrait te faire, je trouve qu'elle est dans le truc et voilà, ça va. Parce que ça, le problème avec le gala du maître, il faut tenir compte de tout ça. Si, si, bien sûr, on tient compte de tout ça, mais on ne va pas tenir compte de tout ça. Parce que tu aimes dire les taquiner et les clasher gratuitement, voilà, c'est ça. J'en ai fini. Ok, cool. Alors, tu lui donnes une note de combien ? Un 7. Un 7. Un 6. Ah, tu vois, finalement. C'est pareil. Ah, mais tu sais, j'adorais son make-up jeudi. Là, au moins, elle a un beau visage. Bon, elle a toujours un beau visage naturel. C'est le problème avec son make-up. Bref, voilà. Et c'était tout pour le look du jour. Donc, nous passons directement au top et flop. Alors, sans transition, on y va. Let's go. Euh, je trouve que… On t'aide un peu ? Le premier look, j'ai bien aimé. Après, je ne sais pas, disons, le… Au festival de Cannes, le deuxième look ? Le festival de Cannes aussi, ça a été ça. Je vais prendre le festival de Cannes et, bon, pour le flop. Disons, c'est… Les BAFTA. Les BAFTA. Oui, oui. Là, je partage ton idée. Mon top, c'est au festival de Cannes, le deuxième look du jour. Et mon flop, c'est au BAFTA, tout en noir, en mode héroïne. Et toi ? Moi, je suis complètement à l'opposé. Mon flop du jour, c'est sans look au Gallet, du mai, en 2016. Je ne sais pas si on prend… On a compris la robe là que tu… Non, Calvin Klein. Calvin Klein, exactement. Et côté flop, j'en ai ex éco, le look au festival de Cannes et son look au BAFTA. Cool. Eh bien, Charami Téléspectateur, c'était tout pour aujourd'hui. Mais avant cela, vous avez sans doute remarqué que le microbe est là. Le petit diable. Le petit diable est là. Ça nous a fait plaisir quand même. Mais rassurez-vous, il est de retour, il va rester avec nous. Ça va reprendre les invités. Vous n'étiez pas en convalescence. Non, du tout. On a dit ça. Non, non, c'est juste… Il s'est auto-confiné. Voilà. Il avait tellement eu peur de contracter le virus et tout. Exactement. Il n'est pas prudent le gars. Vous voyez, normalement, il vous a lâché. On préférait être en sécurité parce qu'il n'est pas très prudent le gars. C'est ça aussi tellement qu'il se pavane dans la nature et tout. Il nous ramène des choses. C'est de moi qu'on parle là ou quoi ? Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. C'était oufissime. Ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnerons rendez-vous très très prochainement dans Fashion Police Africa. Mais tu me laisses finir. Je suis de retour maintenant. OK, vas-y. Avec plaisir. Allez, vas-y. Clôture. 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 Là,良 갈oisit. Bah bien. Là. Sous-titrage ST' 501